Un sentiment content, d'orgueil, de fierté, d'amour propre, parce qu'aujourd'hui on le sait, on a joué contre un public au style aussi, avec raison, parce qu'ils savaient qu'un match nul ou une défaite pour nous donnaient encore l'espoir à la Côte d'Ivoire, donc c'est quelque chose dont on est venu en tête, on savait que ça allait se passer comme ça, et que ça allait être un match vraiment compliqué, parce que la Gambie aussi avec les résultats d'hier a commencé à espérer quelque chose. Donc je pense qu'ils ont montré quelque chose de bien, mais bon voilà, nous on n'a pas lâché, et on savait que quelque chose de merveilleux allait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires à la mi-temps ? C'est pas le même Cameroun qu'on peut être le premier ? Ouais, je pense qu'ils nous ont surpris, ça c'est vrai, on ne s'attendait pas qu'ils allaient venir nous chercher aussi haut comme ça, on se disait voilà, en quelque sorte, comme le coach l'avait dit, ils allaient nous attendre, etc. Mais après ça a changé, et il fallait vraiment qu'on aille 0-0 à la mi-temps, pour ensuite essayer de changer déjà la mentalité, rester dans le match, et sortir pour aller chercher la qualification. Est-ce qu'on a retrouvé le vrai Cameroun là aujourd'hui, celui qu'on a perdu depuis quelques mois ? Non, je pense que le Cameroun, c'est un peu compliqué avec le Cameroun, parce que le Cameroun sort toujours de loin, dans les moments difficiles et compliqués. Il faut aussi savoir que nous sommes, c'est un groupe jeune, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui découvrent la compétition, et au fur et à mesure que la compétition avance avec les échéances, je pense qu'on verra encore le Cameroun encore plus mieux. Comme je le disais à vos confrères, on a 6 joueurs sur le début du match qui découvrent ce qu'est une canne, donc c'est pas rien en termes de gestion des émotions, de stress. On a rectifié certaines choses sur la compacité du bloc, sur le fait de ne pas avoir peur, la peur n'évite pas le danger, donc il fallait aller de l'avant, et on est beaucoup mieux rentrés en deuxième période. Et puis après, forcément, vous venez au score, vous êtes qualifié, et quand vous manquez un petit peu de maturité, vous avez tendance à reculer, et c'est ce qu'on a fait. Mais bon, le principal, c'est de passer, et puis de vivre des émotions. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a fait vivre à pas mal de supporters, Camerounais notamment. Vous pensez que c'est un match qui va servir pour la compétition, ce qu'ils ont montré ? Tous les matchs se servent pour la confiance, on a montré qu'on était unis, qu'on ne lâchait rien, et qu'on était un groupe en devenir, et quand on nous pense morts et en difficulté, on est là, on l'avait prouvé pour la qualification de Coupe du Monde à Blida. Et encore une fois, j'ai l'impression que ça rentre aussi dans notre ADN. Vous avez déjà étudié un peu le Nigeria, le prochain match ? On a vu le Nigeria, maintenant on va s'y pencher à partir de tout à l'heure, plus sérieusement. Beaucoup de joie, beaucoup de joie, et juste un sentiment de fierté, parce que je vous avoue que jouer dans de telles conditions, seul face à tous, c'est pas évident, et quand tu ressors de là avec une victoire, t'as juste envie de dire félicitations à tes coéquipiers, parce qu'ils ont tout donné, ils n'ont rien lâché, et jusqu'à la fin on y a cru, et au final on ressort victorieux de ce match, donc félicitations à eux, le mérite leur revient. On va me dire que le possessif, la qualification, l'état d'esprit qu'on a montré aujourd'hui, c'est de bonnes offres pour la suite, et on va continuer. Vous avez déjà un match comme Mokele ? Je me sens très 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 heureux, parce que c'était un match compliqué, on savait qu'on avait beaucoup de pressons, on avait beaucoup de pressons, mais on est content d'être qualifiés. Qu'est-ce que ça vous fait d'être un match ? Je ne pense pas à ça, je pense à un pro-collectif d'abord. On a lutté, on a lutté, on a lutté. Le Sénégal, il n'a que juste plus de buts sur la dernière action, aujourd'hui c'est passé, alors j'aimerais aussi ça qu'il m'a dit. Parmi sur le maître de cette première, en 8ème, le Niger et la balle, le Niger et la balle, le Niger et la balle, c'est un gros lutté. On a lutté au Sénégal aussi, on n'a pas démérité, donc si on a perdu, je pensais que mentalement, après un sorti d'un match comme ça, on en ferait, il y a aussi de faire des chances de rembourser. Ce n'est pas énorme, on a eu de joie, tout ça Mario fait que c'est encore plus émotionnel, on va dire, mais voilà, on a l'air de dégayer. On savait qu'il nous fallait obligatoirement une victoire, donc c'est obligatoire, ça a été compliqué, on le savait, ça allait dur, mais voilà, ça a été compliqué. Quand on a rélevé, on savait aux étapes, vous le savez compter ? Ouais, je pense que ce genre de match, ça peut générer une bonne énergie pour le groupe, j'en suis persuadé que ça va nous donner de la force pour la passion avant. On est super fiers de ce qu'on a réalisé ce soir, même si c'est qu'une étape jusqu'au bout pour la fin. Franchement, parce qu'il y a beaucoup d'émotion, parce qu'on a vraiment un groupe qui vit bien, on s'est un peu raté sur les deux premiers matchs de Poules, on avait vraiment à cœur de faire un grand match aujourd'hui, on a montré qu'on était une belle équipe et qu'on peut aller dans cette compétition. La première mi-temps, elle ressemblait un peu aux deux premiers matchs, vous êtes revenu transfiguré, est-ce qu'il y a eu un coup de gueule ? Il y a grandi ce qu'il y a ? Non, 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 il n'y a pas eu de coup de gueule, on est tous des grands garçons, on s'est dit les choses tous les derniers jours et tout ça, on a vraiment un bon groupe, donc on a bien communiqué, et sur la première mi-temps, je pense qu'on avait un peu peur, on avait un peu peur du résultat, et à la fin, on faisait une mi-temps de s'arraché, parce qu'on savait qu'il y avait un changement. Qu'est-ce que vous pensez au moment que vous encaissez le deuxième but de la Gorghi, quand vous vous êtes mené, qu'est-ce qu'il se passe à un niveau de l'équipe ? Franchement, j'ai le train d'être avec vous, c'est le ciel qui me coule sur la tête, il y a beaucoup de temps, et quand on est là, c'est le ciel qui me coule sur la tête,